Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager où je vais vous parler d'une culture qui pour nous est incontournable pour notre potager d'automne-hiver il s'agit du radis noir donc je trouve qu'on ne parle pas assez des cultures de légumes en automne et en hiver donc c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo qui me semble intéressante déjà de par la culture en soi du radis noir et aussi pour les bienfaits qu'il peut procurer donc ici on a une ligne de radis noir donc ça nous suffit amplement pour notre famille de 3 personnes donc on a réalisé ce semi fin août et ce sont des semences issues de notre propre récolte donc d'ailleurs je vous avais fait une vidéo pendant l'été pour récolter vos graines de radis donc notamment les radis d'été qui sont annuels donc pour récupérer ces graines et aussi sur le radis noir qui lui est bi-annuel où on avait aussi récupéré les graines donc voilà, pour nous vraiment le radis noir c'est une culture plutôt facile on sème ça assez fin quoi et on s'en occupe pas donc ça c'est vraiment un truc pour nous super et puis on a toujours une belle production à chaque année on utilise toujours la même variété donc c'est les ronds noirs d'hiver et vraiment on n'a aucune difficulté voilà je vais vous en montrer un pour voir un petit peu ce que ça donne je vais vous faire présente donc après bien sûr c'est comme souvent il y en a des plus ou moins gros donc ça fait quand même des beaux radis je vais vous le couper pour vous montrer comment il est à l'intérieur donc voilà donc il a une chair blanche très ferme et il est très parfumé donc franchement il est très très bon et autre gros gros avantage de ce radis noir c'est qu'il ne pique pas nous notre fille elle en mange sans problème donc ça aussi c'est un point quand même assez important voilà ce que je voulais aussi vous dire donc c'est que là chez nous ça fait déjà quand même plusieurs jours où il y a gelé il y a pas mal gelé plusieurs fois mais nous on laisse nos radis toujours en place comme ça au potager donc franchement ça craint rien là je pense que c'est descendu à moins 4 oui je pense moins 4, moins 5 peut-être et bon bah les feuilles c'est sûr quand ça gèle tombe un petit peu mais après elles remontent sans problème et les radis n'ont aucun, il n'y a aucun impact sur les radis donc ça c'est un gros gros point positif toutefois si on voit vraiment que les températures descendent vraiment plus bas on peut les ramasser pour les stocker en silo donc d'ailleurs quand je dis ça, ça me fera penser que je vous ferai prochainement une vidéo sur le sujet du silo ça me permettra de vous montrer ce que l'on a en place voilà bah écoutez je pense que pour la culture en soi je vous ai tout dit alors je voulais aussi vous parler des bienfaits du radis noir et aussi un petit peu de l'histoire parce que vous savez qu'on aime bien connaître l'histoire des légumes qu'on met en place au potager donc ce qu'il faut savoir c'est que le radis noir c'est l'un des premiers légumes à avoir été cultivé et en Chine par exemple ils utilisent le radis noir depuis toujours dans la médecine traditionnelle pour surtout la digestion pour favoriser la digestion ce qui est aussi hyper intéressant à savoir c'est que le radis noir tout comme par exemple le chou kale contient du calcium donc c'est pas que dans le lait que l'on peut croire qu'il y a du calcium dans aussi certains légumes il y a du calcium et le radis noir est aussi antiseptique anti-oxydant et anti-bactérien donc voilà il y a beaucoup de bienfaits ce qui est aussi intéressant de savoir c'est qu'on a retrouvé sur des hiéroglyphes dans le temple de Karnak en Egypte des représentations du radis noir où en fait on pouvait voir des scènes où en fait en monnaie d'échange on donnait du radis noir aux personnes qui construisaient les pyramides donc si autant des égyptiens et des pharaons ils cultivaient déjà les radis noirs je pense que voilà on peut aussi en cultiver je pense qu'on est sur la bonne voie voilà ce que je peux vous dire sur l'histoire déjà en gros du radis noir je sais pas si ça s'entend dans la vidéo mais derrière moi en fait il y a le fil électrique qui claque du voisin donc pour les chevaux donc je sais pas si ça va s'entendre si ça s'entend et bien j'en suis navrée voilà bah écoutez c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à très très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501